Nous avons un véritable enjeu, je crois, à faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, continuent à considérer le livre comme un vecteur d'accès à la connaissance, d'accès à l'émotion, d'accès à l'émotion artistique, de partage aussi. Et je crois que ce sont ces deux défis, la pérennité du modèle économique de la chaîne du livre et le maintien du livre comme objet iconique de l'accès à la culture, sont des priorités qui nous sont chères. À moi, elles sont chères, excusez-moi, je vais parler un petit peu de moi, ce que je déteste faire, mais je dois juste vous raconter une anecdote. J'ai appris à lire à 4 ans parce que je me suis cassé la jambe en passant dans le chlofon. Je crois que c'est ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai choisi entre le sport et la littérature, au profit de la seconde, et depuis lors, la littérature n'a plus jamais quitté ma vie. Et j'ai une petite fille de 10 ans, et je vois bien à quel point la question de la transmission est aussi extrêmement importante, et à quel point tout se joue lorsque l'enfant est très jeune. Je cite cette anecdote, non pas pour revenir sur un certain nombre de polémiques qui vont d'abord amuser, puis un peu irriter, et qui sont désagréables, mais pour vous dire à quel point je ne supporterai pas qu'on puisse considérer que j'ai du mépris pour la littérature, ou que je ne m'intéresse pas aux libraires, ou aux éditeurs, ou encore aux auteurs.